Générique Bonjour, c'est Fanny. Aujourd'hui, vous regardez Webspotting version blanc. Vous le savez, il est impossible d'y échapper, les impôts arrivent bientôt. Mais si comme moi, vous êtes allergique à la paperasse, cette corvée de la déclaration annuelle va probablement se transformer en plaisir de geek grâce à une application pour Android et iOS qui sortira le 26 avril. Si vous faites partie de ceux qui n'ont rien à modifier sur leur déclaration préremplie, vous pourrez scanner le code barre présent sur celle-ci avec votre smartphone et saisir votre revenu fiscal de référence pour enfin la valider. Vous pourrez même payer ce que vous devez à la France avec cette même application, c'est magique ! Toutefois, rassurez-vous, car en cas de pépin ou de validation trop rapide et enthousiaste, vous aurez toujours accès au site internet impôts.gouv.fr pour consulter et modifier votre déclaration. Voici une info qui devrait plaire aux fans de Foursquare ou aux paranos de la géolocalisation. L'entreprise américaine Broadcom vient de mettre au point la puce GPS la plus rapide et la plus précise du marché. Cette puce, baptisée BMC 4752, peut recevoir simultanément les signaux de quatre systèmes de géolocalisation, totalisant 59 satellites. Le GPS américain, le ZBAS, le GLONASS russe et le QZSS japonais. La précision est donc accrue et l'acquisition du signal se fait très vite. Sa consommation en énergie serait inférieure à 50% par rapport aux puces actuelles. Et surtout, grâce à sa capacité à recevoir les signaux radio, Bluetooth, Wi-Fi, NFC et j'en passe, cette puce permettra même de se géolocaliser à l'intérieur des bâtiments. Fort, non ? Cette dernière possibilité permettra sans doute de développer de nouvelles applications pour les smartphones. D'ailleurs, les premiers modèles qui en seront équipés devraient sortir pour le dernier trimestre 2012. En janvier dernier, les tribunaux néerlandais ont décidé que deux des plus grands fournisseurs d'accès du pays devaient bloquer le site de Torrent, The Pirate Bay, à leurs abonnés. Une initiative qui devait permettre de réduire le téléchargement illégal. Et malgré cela, d'après une étude réalisée par des chercheurs de l'Université d'Amsterdam, cette mesure, drastique, n'a eu aucun effet sur la diminution du piratage. Ces derniers ont réalisé des tests similaires à ceux qui avaient servi à appuyer la décision du blocage devant les tribunaux, mais cette fois avec des fichiers Torrent qui n'étaient pas encore disponibles avant le blocus. Résultat, aucun changement visible sur le nombre de téléchargements par les abonnés de CFAI. Les groupes anti-piratage devront donc apporter de nouveaux éléments plus solides s'ils veulent à nouveau faire bloquer ce genre de sites. Stuxnet, l'un des verres informatiques les plus célèbres du XXIe siècle, était jusqu'à présent un énorme mystère. Ce virus qui s'attaque au système industriel, dont le plus connu est Skada, avait surtout affecté l'Iran, et pourtant impossible de savoir qui l'avait développé. Mais d'après plusieurs sources anonymes, Stuxnet aurait été placé dans la centrale de Nathans, en Iran, par un agent double travaillant pour Israël et par conséquence sous couvert des États-Unis. Stuxnet a donc été un bon moyen de savoir ce qui se tramait dans cette centrale. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que les États-Unis utilisent ce procédé pour arriver à leur fin. Déjà en 1980, un virus avait permis d'espionner et de neutraliser des complexes industriels russes. Puis en 1991, la CIA avait introduit un malware dans des ordinateurs irakiens. Dommage qu'avec Stuxnet, la bête semble avoir échappé à son propriétaire, puisque le virus a aussi infecté des centrales situées en France, en Allemagne et en Inde. Ou alors, est-ce volontaire ? Mystère ! Pour terminer, le fail de la semaine, c'est celui de ce pirate informatique proche du mouvement Anonymous qui se fait appeler Warmer et qui mettait sur les sites qu'il piratait une photo sexy de sa copine, accompagné d'un message à destination de ses victimes. Pas de chance pour lui, car le FBI n'a pas eu à chercher loin. En effet, Warmer n'avait pas nettoyé les coordonnées GPS se trouvant sur les photos. Résultat, le FBI a pu rapidement trouver l'appartement de la jeune femme australienne et par conséquent, de son pirate de petit copain, de son vrai prénom, Hugo. C'est pas de bol quand même. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et vous retrouverez l'émission la semaine prochaine. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501